Bonjour, je suis Nadine Pomaren, dermatologue, et aujourd'hui je vais vous parler de l'entretien des peaux mixtes à grasse. Alors, les peaux mixtes à grasse sont des peaux qui secrètent du sébum en abondance au niveau de la ligne médiane, là où sont situées les glandes sébacées, c'est-à-dire sur le front, le nez, les ailes du nez et le menton. Conséquence, tout d'abord une peau qui a tendance à briller, et à la mi-journée notamment, puisqu'en fait la secrétion de sébum est là, à ce moment-là, la plus avondante. Également des micro-kystes, des points noirs, bref, une peau avec certaines imperfections. Comment on va nettoyer une peau mixte à grasse ? Surtout, pas de décapage. Effectivement, on peut utiliser plutôt des produits moussants, qui vont se rincer à l'eau, mais on va utiliser malgré tout des produits doux. Si on assèche trop la peau, il va y avoir une secrétion de sébum réactionnelle plus intense. On utilise un produit différent du produit de gel de douche, et on évite certaines huiles, notamment les huiles de germes de blé, qui vont obstruer les pores et donner des points noirs. Ces peaux secrètent beaucoup de sébum, ont tendance à briller, résultat, on n'a pas envie de mettre de crème. C'est une erreur, parce qu'on peut avoir une peau mixte à grasse, mais également déshydratée. Il faut hydrater une peau mixte à grasse. On peut utiliser des textures particulières, plutôt des gels, plutôt des sérums, de façon à ne pas avoir de textures trop riches. Et on va utiliser des produits qui vont contenir des agents matifiants, ou des agents qui vont réguler la secrétion de sébum, ou l'absorber, comme l'argile par exemple. Ces peaux mixtes à grasse supportent facilement des scrubs ou des gommages, notamment des gommages enzymatiques qui sont plus doux, pour justement réguler cette secrétion de sébum. Ces peaux peuvent bien sûr se maquiller. On va plutôt utiliser des textures oil-free, de façon à ne pas avoir d'effet de brillance, là encore, avec le maquillage. Ces peaux mixtes à grasse peuvent également faire des soins pour améliorer la qualité de leur peau chez le dermatologue. La problématique, c'est bien sûr la brillance, mais c'est aussi les points noirs, et aussi le phénomène de pores plus élargis, plus dilatés sur la ligne médiane. Le soin d'entretien de ces peaux, c'est bien sûr le peeling superficiel, qui va resserrer les pores, enlever ces points noirs, même améliorer les micro-kystes. Ces peelings superficiels peuvent être accompagnés d'un nettoyage de peau dermatologique lorsqu'il y a des micro-kystes. Et enfin, on peut faire des séances de lampes flash, qui vont permettre de réduire, d'améliorer le grain de peau. On va booster son assiette avec des aliments riches en zinc. Pourquoi ? Parce que le zinc est séborégulateur, donc il va permettre d'éviter ces fluctuations de sécrétion de sébum. Où est-ce qu'on trouve du zinc ? Dans les fruits de mer, les huîtres en premier lieu, mais aussi les moules et les palourdes. Et puis on va limiter également les produits laitiers, parce que les produits laitiers peuvent être source également de poussées d'acné sur des peaux mises à grasse. Il peut y avoir aussi des poussées d'acné, notamment via ces micro-kystes qui s'infectent. J'espère que ces conseils vous ont été utiles. A très bientôt sur Doctissimo.